au calme sans pression les amis bienvenue sur Ichimoku Zen Trading ici nous sommes sur euro odd m15 et là comme vous pouvez le constater là je suis en position depuis hier je me suis réveillé ce matin il est 8h49 exactement et je suis entré plusieurs fois je me suis fait du stop loss deux fois parce que je suis entré il y a eu cette chute moi j'ai attendu le pullback ici et je suis entré ici à peu près ici et j'ai pris un stop loss ici après je suis réentré quelque part par là et je me suis pris un stop loss parce que j'avais mis un stop loss très très serré et je suis réentré encore une fois une troisième fois ici et ben voilà je viens de prendre je croyais que j'avais pris le pp et du coup là je cherche à sortir en fait parce que comme vous le constatez nous sommes venus nous sommes venus pile exactement sur un bas de notre range h4 et là vous voyez ici nous sommes venus sur notre bas du range donc là ici il y a un risque que les prix remontent comme ça donc moi ici je vais chercher à sortir en plus vous constatez ici que la Tinkansen et Tinkansen sont restés en haut donc je cherche à sortir en fait parce que là s'ils viennent ils vont venir jusqu'à peut-être taper cette zone c'est à dire cette ssd qui est là accompagné d'une zone qui est ici certes ils sont déloignés ils sont un peu décalés ok mais c'est une zone donc vous voyez c'est une zone ici c'est cette zone là et moi j'ai mis mon rectangle ici donc ici je prenais depuis la page 4 ici donc j'avais pris cette baisse la semaine dernière après il y a eu ce j'ai pas pris mais j'ai pas pris et là j'ai pris encore une fois cette baisse mais si on va voir pourquoi j'ai envie de sortir parce que tout simplement on s'approche d'une Kijun qui est là c'est cette Kijun et peut-être attendre que cette Kijun soit cassée ok pour reprendre la baisse pour venir chercher tout simplement cette ssd qui est là ce milieu qui est ici cette ssd qui est là mais maintenant c'est je faut que je sorte en fait parce que là on voit que oui certes ici nous avions un range ici ok mais cette Kijun sera montée ici donc il faut que ça casse avant de descendre jusqu'à là à peu près on peut chercher cette zone on peut chercher cette zone mais il faut que ça casse donc là après ce qu'on voit ici on voit très bien que les prix ont bité plusieurs fois ici donc ça risque de remonter alors que moi je suis en ssd donc je vais chercher tout simplement à sortir donc là on voit que les prix commencent à être refoulés ici je pense sur du M15 on voit ce qu'il se passe ok ça commence à être refoulé donc ça c'était puis pas sur notre rectangle donc il faut simplement que je sorte c'est tout faut pas chercher donc là quand on voit sur du M15 on voit ce qu'il se passe on voit là Kijun qui commence à quelqu'un fait une pause et la Tekken Sen qui donne le momentum baissier mais ça doit être une mise économique je sais pas donc ici il faut tout simplement que je sorte c'est tout là on voit en M1 ce qu'est ce qu'il se passe c'est que là la Tekken Sen est cassé Kijun est venu de tester donc moi je vais pas prendre le risque de me prendre de rater tous ses points donc ça va ok nous sommes à 200 à 200 points ça va ok je vais pas aller très loin je coupe et je sors plus simplement peut-être à tort ok à tort peut-être mais non de toute façon dans la semaine il y aura si il y a cette chute après pullback je vais rentrer après il y aura beaucoup de points à prendre pour un instant si cette Kijun est cassé en délit ça veut dire que comment on appelle ça la respiration tout simplement va être très 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 longue donc on peut venir chercher tout simplement en plus on peut venir chercher le nuage ici et en plus on voit qu'ici après la Tekken Sen n'aura rien du tout parce qu'il n'aura que ces doji et ça sera très facile à casser un doji en principe que des grandes bougies comme ça donc je vais voir pourquoi je vais rester hein voilà et alors là en M15 on voit très très bien ce qui se passe il y a tout simplement un combat ici entre les acheteurs et les vendeurs ici ça défend ça défend ça défend ça défend et là si on coupe ici ça sera pas mal parce que là nous sommes déjà on voit que les prix ont buté sur la Tekken Sen on voit que les prix ont buté sur la Tekken Sen on voit que les prix ont buté sur la Tekken Sen M5 pardon donc là c'est notre Kijun et bam notre Kijun est cassé et ça défend ça défend hein mais le street heures et là si on coupe ici ça sera pas mal là parce que là nous sommes déjà nous sommes à 400 400 points C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, donc qu'est-ce qu'il fait en M5, en M15, pardon, on voit que le Tenkinson a été d'une scène, on nous donne des formements comme ici, on a vu ce qu'il se passe à l'H4, on a vu ce qu'on a à l'H4 ici, en plus on voit ici qu'il est pris en buté ici, après on remonté, donc ça c'est le deuxième, deuxième fois, donc est-ce qu'ils vont casser, et après pullback, on va entrer, c'est risqué, c'est risqué, est-ce qu'ils vont remonter tout de suite ? Ceci, il reste un bel point avant d'atteindre la Kijun, 400 points, c'est pas mal hein, M5, pause de la Tenkinson, pause de la Kijun, ici, M1, ça a été casé que les deux, donc ça fait une zone de support ici, donc, on va, on va, on va sortir, tout simplement, on va sortir, et on sort avec les 400 points, Allez, bye bye, ciao ciao ! Voilà voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas, j'ai pas voulu prendre le risque ici, on voit qu'ils s'habitent ici, et là, c'est venu tester encore une fois, donc là, il y a de fortes chances qu'on cherche à faire des achats, faire achats ici, ok, après un stop loss, un stop loss qui sera très très large ici, en dessous de cette Kijun ici, pour venir chercher le haut du branch, ici, tout simplement, allez sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée à vous les amis, ciao ciao ! Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et laissez des commentaires si vous voulez plus de, si vous voulez, si vous avez des questions, laissez des commentaires, ou venez discuter sur Facebook, tout simplement, allez, !